apport ou pas apport telle est la question à laquelle on va chercher de répondre aujourd'hui bonjour à tous c'est rodol j'espère que vous allez bien que vos investissements aussi aujourd'hui je réponds à la question de virginie qui m'informe qu'elle veut investir dans un appartement comment dire dans le sud de la france et qui coûte environ 100 mille euros en tout cas c'est le prix à laquelle elle a négocié alors je sais pas si ça comprend les frais de notaire ou pas on va estimer que oui elle me dit voilà j'ai suite un héritage elle a cet argent là et elle peut elle peut investir dans son appartement directement sur ses fonds propres et ne pas passer par l'emprunt alors elle m'a dit qu'elle avait une solution stable elle avait un salaire plutôt confortable de 4000 euros net par mois et également qu'elle avait beaucoup de trésorerie donc suite à cet héritage alors moi déjà mon conseil virginie que je te que je te préconise c'est empreinte absolument empreinte absolument cette somme parce que tu n'es pas endetté tu as du capital et en plus tu as des revenus importants donc du coup les banques vont forcément te prêter de l'argent tu as cent mille euros qui dorment sur des comptes je sais pas du tout si cet argent de travail ou pas mais si tu le place sur des contrats d'assurance vie sur du long terme ça peut travailler à 4 5 6 7% alors que tu vas emprunter de l'argent à 2% moi vraiment ce que je te ce que je peux te recommander c'est vraiment vraiment essaye d'emprunter au maximum quitte à arriver à ton maximum le taux d'endettement un jour plus tu vas être endetté plus les banques vont te demander de mettre de l'apport c'est à ce moment là qu'il faudra taper j'irai dans ta tirelire de 100 mille euros pour mettre de l'apport petit à petit mais il faut savoir que si tu n'utilises pas la magie de l'effet de levier donc je rappelle l'effet de levier des banques c'est quoi c'est que si vous mettez si vous donnez 20 à une banque pour investir dans l'immobilier donc vous mettez 20% d'apport dans un bien et bien vous disposez de 100 c'est à dire que si vous avez 20 mille euros vous disposez de 100 mille euros et cet effet de levier devient infini lorsque vous trouvez un financement pour lequel on ne vous demande ni apport ni frais de dossier ni quoi c'est à dire que vous mettez rien et la banque vous prête 100 mille euros parce que vous avez crédit logement derrière qui va garantir le prêt donc il faut vraiment utiliser la magie de l'effet de levier au maximum et donc vraiment mettre le comment dire le de l'apport uniquement si c'est ultra nécessaire il faut savoir que aujourd'hui on peut très bien emprunter sur 20 à 25 ans à des taux dérisoires des taux qui sont entre 1,5% et 2% je vous rappelle que à la fin des années 90 on empruntait on empruntait pour à des taux de 10 15% c'était énorme à l'époque quand on empruntait 100 mille francs on remboursait 200 230 mille francs c'était absolument énorme aujourd'hui lorsque vous empruntez 100 mille euros eh bien vous en rendez 120 ou 130 donc le coût du prêt a vraiment beaucoup beaucoup reculé avec le temps et c'est parti pour durer encore quelques années alors là évidemment autour de cette vidéo on est début on est début on est mis 2018 plus tôt et il faut savoir que on vit nous chers investisseurs une époque qui est vraiment béni par rapport à ça parce que l'argent ne coûte rien à emprunter et demander à des gens qui ont souscrit les prêts dans les années 80 90 alors certes le livre a et rapporté 6% il rapportait pas 0,75 comme aujourd'hui c'était une époque où la croissance économique en france était était un petit peu plus était un petit peu plus dynamique voire beaucoup plus dynamique mais tout de même il faut prendre ça comme une comme une véritable bénédiction comme une véritable chance c'est qu'on vit une époque où les taux sont extrêmement bas et il faut emprunter au maximum et surtout ne pas toucher à son capital si la banque vous demande de l'apport c'est peut-être que vous êtes déjà endetté ou que votre situation financière n'est pas forcément très n'est pas forcément idéal aux yeux des banques et elle veut du coup que vous vous mouillez un petit peu mais si elle voit une personne comme virginie qui a 4000 euros net par mois qui a 100 000 euros de trésorerie qui n'a pas de dette qui est déjà propriétaire de son appartement en résidence principale il n'y a pas de risque on est devant une personne qui va payer son crédit d'une façon extrêmement rigoureuse donc du coup moi virginie ce que je te dis c'est que la banque ne va même pas te demander d'apport donc fait un investissement un deuxième un troisième et puis au bout d'un moment tu vas leur dire enfin tu vas tu vas avoir besoin de taper dans à mettre de l'apport tu vas te taper dans ta tirière pour pouvoir continuer d'emprunter parce que tu seras trop trop endetté pour faire baisser son taux d'endettement il faudra que tu mettes de l'apport ça fera baisser le coût du prêt en tout cas le ce qu'on appelle la traite mensuelle ce que le ce que le ce que ton crédit va te coûter tous les mois donc j'espère virginie cette vidéo elle a principalement été faite pour toi mais aussi pour tous les investisseurs intelligents qui ont un petit peu de trésorerie de côté et qui se demandent si oui ou non ils doivent le faire moi ce que je vous conseille c'est que si un jour vous voulez vraiment vous désendetter et que ça vous intéresse plus d'attendre l'auto financement le remboursement des biens que vous achetez ok taper dans votre réserve et rembourser mais si vous avez un appartement qui respecte en plus la règle des 70 30 je vous demanderai d'aller voir la vidéo qui sent qui sent qui sent qui s'en rattache vous allez pouvoir emprunter encore encore et encore jusqu'à vraiment arriver un seuil limite où les banques vont dire non stop monsieur x vous êtes beaucoup trop endetté on peut plus vous prêter d'argent donc du coup c'est à ce moment là qu'il faudra l'utiliser voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu qu'elle vous a apporté quelque chose si elle vous a apporté quelque chose s'il vous plaît likez la partagez là abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en attendant je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite toujours de très bons investissements et n'oubliez pas soyez un investisseur intelligent à bientôt ciao